Salut à tous, c'est KansiLang, c'est Envoyant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore de rumeurs puisque j'adore faire ça, des vidéos rumeurs, des vidéos leaks et tout, tinkuin, quentei, comme on dit dans le milieu donc là, il s'agit d'un nouveau Nintendo Direct qui devrait arriver ce mois-ci et oui, et oui, après le 3, un mois après le 3, il y aurait donc un Nintendo Direct qui présenterait plein de nouveaux jeux, plein de choses qui ont peut-être été leaks dans un nouveau post sur Reddit et je vais vous en parler dans cette vidéo de tout ce que le gars a leak sur Reddit donc c'est parti Donc déjà, il faut savoir que beaucoup ont été mécontents de l'annonce, des annonces de l'E3 puisqu'il y a eu beaucoup de Smash Bros et pas beaucoup d'autres jeux donc est-ce que Nintendo ne s'est pas réservé ? Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, bon, on va le faire en plusieurs temps ? Sachant que le nouveau président Nintendo a dit juste après que Nintendo n'a pas présenté encore toutes ses cartes pour la fin de l'année, donc pour automne donc ça veut dire que Nintendo a encore des jeux à annoncer sur Switch ou 3DS pour la fin d'année mais est-ce qu'ils vont le présenter dans ce Nintendo Direct qui, normalement, qui, possiblement, était leak ? Donc déjà, pour commencer, on va s'intéresser au tweet de Marcus Sela, encore une fois, que j'avais déjà mis dans ma vidéo sur Fortnite Switch qui, il a eu complètement raison, il avait dit que Fortnite est égal à Nintendo Switch et là, il dit qu'il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il y aurait un Nintendo Direct il peut dire qu'il y aurait un Nintendo Direct entre le 20 juillet et le 20 août il dit aussi qu'il est désolé d'être aussi vague, mais il ne peut pas en dire plus donc, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Moi, je le crois parce que sur presque toutes ses annonces, toutes ses leaks, il a eu juste à part pour Call of Duty qui serait prévu sur Switch et on l'a vu, il n'est pas prévu sur Switch, pour l'instant, Call of Duty, toujours pas prévu sur Switch mais là, je pense qu'il a raison parce que sur Nintendo Direct, il avait prévu Nintendo Direct la veille et il avait été annoncé le lendemain donc là, j'ai dit, ok, je m'abonne parce que c'est quand même un gars sûr maintenant, on va s'intéresser à un message sur Reddit d'un certain utilisateur qui est anonyme et qui dit avoir des informations sur le prochain Nintendo Direct alors, il faut prendre ça avec des grosses pincettes est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? ça fait rêver donc attention, est-ce que vous êtes prêts les amis ? on va commencer donc selon lui, il y aurait un Nintendo Direct le 22 juillet donc ce qui concorderait avec ce que dit Marcus Hélard c'est-à-dire entre le 20 juillet et le 20 août et il durerait 30 minutes donc le Nintendo Direct commencerait avec un annoncement une annonce que Funko préparerait des figurines donc de Mario, Pokémon, Zelda donc ça, bon, c'est pas énorme je sais pas si c'est vrai ou pas mais c'est pas énorme nous on va passer vraiment au jeu donc premièrement il y aurait un trailer pour un Mario Bros sur Switch qui serait appelé New Super Mario World et qui serait peint il dit vraiment peint dans la même vision que New Super Mario Bros si vous donc le trailer montre Mario, Luigi et Toad et Bleu Toad mais Toad jaune n'est pas, n'est plus ils l'ont supprimé mais ils vont annoncer que Wario serait jouable donc à la place de Yellow Toad donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Mario Bros n'est pas encore arrivé sur Switch il n'y a pas encore eu de Mario Bros sur Switch alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux moi je pense pas que ça arrivera aussi tôt et je pense pas que ça sera annoncé aussi tôt ensuite Mario Maker devrait arriver sur Switch donc qui serait jouable dans mais de partout en fait ça je pense que c'est presque enfin c'est pas presque sûr mais c'est une info déjà beaucoup plus légite puisque Mario Maker se prête énormément à la Switch vous créez un niveau chez vous où vous voulez vous le faites jouer avec des amis et tout c'est vraiment le jeu qui peut venir sur Switch donc ça je pense que c'est ça peut être juste récemment le créateur je sais plus c'est quoi c'est un développer de Mario Kart a dit que il y aurait d'autres de nouvelles mises à jour pour Mario Kart 8 Deluxe donc que le jeu n'était pas encore abandonné par Nintendo et là le gars nous dit que Mario Kart 8 Deluxe aurait un nouveau DLC qui includerait deux nouvelles coupes deux nouvelles Battle Trunks donc les batailles les maps de bataille et six nouveaux personnages qui seraient Diddy Kong Funky Kong Beardot Capi Pauline et Kirby est-ce que c'est faux est-ce que c'est juste je ne sais pas ça peut être juste parce que ça peut faire vendre énormément mais ça peut être faux parce que Mario Kart 8 Deluxe et bien peut-être qu'il y aurait un nouveau Mario Kart qui serait en préparation qui reprendrait l'univers de Mario Odyssey avec tous les personnages qui viennent d'être cités donc par exemple Pauline Capi et tout qui sont de Mario Odyssey pourrait venir dans le prochain Mario Kart le vrai Mario Kart spécial Switch il ne finit pas là il dit qu'il y aurait un DLC pour Mario Odyssey et que ça serait l'île Delphino de Mario Sunshine donc c'est énorme juste ça c'est énorme et il avait eu beaucoup de de faux leaks comme quoi ça arriverait si on va relisser puis finalement il dit que ça ça arriverait peut-être après il annonce que Mother 3D devrait arriver on ne sait pas si c'est sur Switch ou pas je pense que ça sera sur Switch donc ça serait un remake de Mother 3 avec des graphismes en 3D et il y aurait des Amigos donc spécial Mother 3 après il parle des jeux éditeurs tiers alors là c'est très enfin je ne sais pas comment je dois prendre ça selon lui il y aurait Mortal Kombat 10 Kingdom Hearts 3 et Fallout 76 qui arriverait sur Switch alors pour Mortal Kombat 10 je pense enfin c'est possible qu'il arrive Kingdom Hearts 3 aussi mais Fallout 76 je ne le sais vraiment pas parce que le jeu avait l'air vraiment trop beau pour arriver sur Switch est-ce qu'il arriverait sur Switch je ne sais pas vraiment à voir après il annonce qu'il y aurait un pack Minecraft sur le thème de Zelda bon ben ça pas super hypé pour ça mais là il dit vous savez le jeu qui a été leak sur Star Fox Star Fox Racing il serait révélé donc dans ce Nintendo Direct et qui prend une grande inspiration de F-Zero bien sûr parce que c'est Star Fox Racing donc un jeu qui a été leak si vous voulez voir plus d'informations regarder sur internet c'est vraiment énorme Megaman11 devrait avoir un trailer qui annoncerait Protoman base 1 et rôle après ça parlerait de Pokémon Let's Go donc le nouveau Pokémon sur Switch Pokémon un peu spin-off qui révélerait des nouvelles des nouveaux lieux il y aurait donc un gameplay de Fire Emblem le nouveau Fire Emblem qui a été annoncé à l'E3 après il y aurait Kirby Star Alice Dream Friends qui serait révélé avec la date de sortie et là attention les gens parce que bon là on est on est pas mal je trouve mais il dit que Final Fantasy 7 Remake arriverait sur Switch alors là c'est vraiment une romance qui dit c'est-à-dire dans ce direct tu aurais aimé ça serait le meilleur Nintendo Direct selon lui c'est vraiment insane Sonic Mania Plus devrait avoir un trailer avec Metal Sonic qui serait jouable Cuphead serait de sortie sur Switch donc ça je pense que c'est presque sûr Cuphead qui est déjà dispo sur toutes les plateformes il devrait aller sur Switch ça c'est presque sûr après il y aurait un montage de jeux donc avec tous les jeux qui sont déjà sortis Mario Tennis Sonic Mania Rocket League tous les jeux comme ça tous les jeux et là on passe à Smash Bros donc selon lui Smash Bros il y aurait comme personnel jouable Dixie Kong et King K. Rool alors je sais pas du tout qui c'est mais Dixie Kong et aussi il y aurait Smash Run qui devrait retourner donc Smash Run c'était quoi c'était le mode spécial sur 3DS j'avais joué c'était pas mal mais c'était pas non plus insane qui devrait donc arriver dans ce Super Smash Bros Ultimate on va se dire ça peut être vrai parce que Smash Bros Ultimate doit être annoncé enfin tous les personnages doivent être annoncés dans un intérieur direct et le jeu arrive quand même en décembre donc je pense qu'ils doivent se dépêcher avec le jeu ils doivent annoncer le plus de personnages parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour annoncer les choses donc je pense l'annoncés dans ce direct ça serait vraiment énorme et on arrive à la fin donc de ce leak qu'est-ce que vous en pensez moi je pense qu'il y a des choses qui sont fausses enfin selon moi qui sont fausses comme par exemple Final Fantasy 7 Remake Fallout 76 c'est vraiment beaucoup trop si c'est annoncé c'est que vraiment c'est wow Nintendo a fait très très fort mais il y a des choses qui sont vraiment bien je trouve qui peuvent arriver comme Mario Maker comme Cuphead comme un DLC pour Mario Kart 2 Lux j'y crois quand même un peu voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires je pense que vous allez tous dire la même chose c'est insane ça peut être le meilleur Nintendo Direct jamais fait par Nintendo est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux on ne sait pas il faut prendre ça avec des grosses pincettes je vous laisse le lien de ce leak dans la description et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux leaks des nouvelles vidéos dites moi ce que vous voulez comme vidéo c'est pas mettre un j'aime et un commentaire sur cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à ma chaîne c'était Kantinox01 Bye Sous-titrage ST' 501